Bonjour, je suis Sabine, je suis présidente de l'association La Voix des Migraineux. Par exemple, on va en visite chez des amis et ces amis sont éclairés avec des LED très brillants. Et malheureusement, la lumière pour les migraineux, ça peut déclencher des crises. La plupart des migraineux sont photophobes, donc on est obligé de leur demander d'éteindre la lumière ou de diminuer la luminosité, parce que sinon, on ne va pas pouvoir rester longtemps avec eux. Les bruits, dans une certaine mesure, ça va, mais la musique, et certaines musiques, je ne sais pas pourquoi, lancinantes comme ça, ça ne peut pas être forcément du rock, je ne sais pas quoi, mais lancinantes. Et là, je sens mon cerveau qui s'embrouille, qui s'embrouille, et en 3-4 minutes, je ne suis plus là. Je n'ai même pas tout de suite mal à la tête, mais je n'ai plus de cerveau. Moi, j'ai trouvé un petit plan, et tant pis pour le ridicule, et tant pis si les gens ne l'acceptent pas. J'y vais avec des lunettes de soleil, même pire, des filtres RT4 qui filtrent toute la lumière UV, et un chapeau si les lumières me tombent vraiment dans les yeux. Autre précaution que je prends, c'est ne pas me mettre face à un miroir, parce que le miroir renvoie la lumière, ce qui est encore pire. Par contre, pour la musique, c'est un peu plus difficile. Donc, je repère les enceintes, je demande au serveur d'éviter de me mettre juste à côté des enceintes. Et si vraiment c'est compliqué, je demande, et en général, à ce qu'on baisse un peu la musique. Quand on a une crise de migraine, on ne va pas avoir le médecin. Ou alors, franchement, il faut un courage inouï, parce que le moindre mouvement aggrave la douleur. Bien souvent, on tient à peine debout. La lumière, il ne faut même pas en parler, c'est comme si on nous envoyait des éclairs, des décharges électriques dans les yeux, conduire, inenvisageable, parce qu'on risquerait de finir dans le fossé. Ça, c'est pour les fortes crises de migraine. Prendre les transports en commun. Dans mon cas, en tout cas, je titube, etc. Toujours avec la migraine héméptégique, mais même sans, je pense qu'on titube, donc les gens nous regardent de travers. Dans mon cas aussi, je perds la parole, donc je parle comme si, dans le meilleur des cas, comme si j'avais bu au moins trois bouteilles de vodka. Donc, ce n'est pas possible d'aller chez le médecin. Personne maintenant ? On se fait d'ailleurs. Et on essaye de représenter les migraineux, de les aider dans tous les domaines, leur apporter des éléments d'information et d'agir auprès des autorités pour qu'ils obtiennent des aménagements et des traitements. Et plein d'autres actions. Nous sommes membres de la Fédération européenne des associations pour les migraines et maux de tête, entre autres. J via la Fédération européenne et de chaque semaine, et des utiliser à la faille des sengargues. Merci.